Et bonjour à tous tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ce premier let's play de cette chaîne, un let's play, pas n'importe lequel, c'est celui de notre jeu vidéo qu'on crée depuis quelques mois maintenant, ça fait deux mois en fait qu'on crée le jeu. J'avais eu l'idée en fait de faire un jeu un peu scroll écran, vous vous souvenez, en 2D, un peu à la Mario, les premiers Mario sur NES, et du coup ça me plaisait pas, donc du coup j'ai complètement changé d'orientation, on a redessiné, on a pris le temps de retravailler chaque personnage, etc., de construire une vraie légende, un vrai scénario autour de ça, et que nos personnages aient chacun quelque chose d'un peu différent, et qu'ils se ressemblent pas tous en fait, contrairement à l'ancienne version, que vous ne verrez finalement peut-être jamais, sauf si on la montre un jour. Et donc du coup, on s'est lancé dans l'idée, et je vais vous montrer ça aujourd'hui, aujourd'hui, là maintenant. Je vais lancer le jeu, voilà, allez hop, c'est parti, je lance le jeu, toc, voilà. Alors le jeu est encore un peu buggé, c'est pas totalement prêt, on bosse le truc, on est dessus, et je pense que d'ici 2-3 mois, vous aurez une nouvelle version. Attends, je vais changer, nouvelle partie, donc t'as plusieurs options, tu as option, crédit, nouvelle partie, nouvelle partie, partie, option c'est bon, bah voilà, tu m'as compris, c'est pour les difficultés, et les crédits, bah c'est pour montrer qu'ils travaillent dessus. Je te raconte l'histoire, on raconte dans un loatin royaume que les dieux donnèrent aux brasseurs la capacité de rendre leur bière magique, c'est un peu le craft beer, quoi. Elles donnent des propriétés uniques à son utilisateur, invisibilité, invincibilité, clairvoyance, métamorphose, respiration sous l'eau. Ses atouts sont multiples et nombreux, ouais, chaque bière est une potion magique, et en fait ça donne des pouvoirs, etc., et en fait, y'a que 4 mecs qui savent les brasser, c'est nous. Les dieux, en échange de ce don, cachèrent la bière des dieux, car quiconque laborait pourrait jouir d'un éternel pouvoir. Y'a des temps de chargement, il est pas fini, hein, on est désolé. Et c'est parti pour la partie scriptée. T'es sûr que le trésor se trouve dans les oubliettes ? Bah ouais. Rappelle-moi qui t'a donné le tuyau. Un mec dans les Vosges contre une bière de vascularisation. C'est-à-dire ? Elle est brassée avec un actif citrate de sildénaphile, ce qui améliore la vascularisation des vaisseaux. C'est-à-dire ? Et il bande dure. Je le sens vraiment pas. Allez, c'est parti, on joue. Là, c'est plus la partie scriptée, voilà. Alors, en fait, vous allez voir qu'en fait, chaque personnage a des attributs, ils sont totalement différents et que chacun, en fait, a des pouvoirs différents, mais aussi des capacités différentes. Le Yeast Warrior, lui, c'est le tank du groupe, donc il a beaucoup de vie. Le Hop Hunter, c'est celui qui fait des dégâts. Et il y en a deux autres que vous allez découvrir. Je vais changer de personnage, je vais appuyer sur celui de Nico. Alors, j'ai pas encore fait l'animation qui te montre que tu as changé de personnage. C'est parti, Nico. Ah oui, et aussi, vous avez vu en face, là, il y a une porte qui est fermée. Donc, en fait, il y a des énigmes dans ce niveau. On va pas tout vous montrer là-dessus. Et par exemple, dans cette pièce, là, il y a un ennemi. Hop, voilà. Vous allez pouvoir crafter aussi vos armes, etc. Alors, vous allez pas le voir en image, ça veut dire que vous allez pas changer d'épée ni de skill. Vous allez surtout avoir des bonus, c'est-à-dire plus 2 d'attaque, plus 3 en défense, plus 5 en magie, etc. Ah oui, et vous pourrez aussi, là, on va retourner en bas, on va vous emmener directement à la partie scriptée. Vous pourrez aussi aller dans les... Enfin, cliquer sur les items, les objets qui apparaissent à l'écran, par exemple, les tonneaux, etc. Pour pouvoir trouver des objets un peu à la Skyrim. A chaque fois, vous allez trouver des choses pour pouvoir crafter et faire d'autres choses. Hop, partie scriptée. Bon, il est où ton coffre ? Parce qu'il cherche le trésor, bien évidemment. J'en sais rien, moi, il faut le chercher. Eh ben, c'est pas demain qu'on deviendra célèbres. Hop, le garde court. Là, c'est la partie scriptée. Voilà, toc. Alors, comme vous pouvez le voir encore, on n'a pas encore eu le temps d'animer les flambeaux sur les murs. En fait, c'est Zelda The Link to the Pass qui était sur Super NES. Là, on se fait un petit peu de pub. Et donc, on n'a pas eu le temps encore de les animer. Vous voyez les deux armures aussi, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous pourrez cliquer dessus et donc, bah, les choper ou avoir des bonus. Tiens, l'arrivée de Kevin s'est verrouillé. Kev, que fais-tu là ? Bah, c'est toi qui as volé le trésor ? Vous n'êtes pas au courant ? Non. La bière des dieux a été trouvée. Quoi ? On va perdre tous nos pouvoirs alors ? Il n'y a pas de garde, il se passe quelque chose d'anormal. Qu'est-ce que tu fais dans les oubliettes ? Je donne à manger aux prisonniers. Être moine, c'est vraiment pas une sinecure. C'est pas faux. Ça veut dire quoi, sinecure ? Je sais pas, quand tu comprends pas, tu te dis, c'est pas faux, la référence. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas vous qui avez écrit ça. Non, pas du tout, c'est du game latin, pour rappel. Bon, sortons d'ici. Hop, je vais vous emmener dans la salle là-haut, avant d'aller à gauche, on retrouve Lise normalement. Alors, vous allez pouvoir voir, en fait, que dans chaque épisode, à chaque fois que vous trouverez une salle, il y aura une salle n'importe où, dans chaque donjon, en fait, vous pourrez voir un de nos épisodes YouTube. C'était pas obligé de rester et de le remater, parce qu'il y a YouTube qui existe pour ça. Mais, en tout cas, tu peux garder, tu peux mater nos épisodes dans le jeu. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va s'arrêter là, parce que ça fait quand même 4 minutes que je joue, et que ça va être long, après. Et je veux pas tout vous montrer. Je vous ferai un autre épisode où on découvre Lise, où il sort des oubliettes, il passe par les égouts, etc. Et ensuite, je vous raconte pas la suite, vous verrez, parce qu'il y a plein de surprises. On est en train de créer toute la map façon Zelda. Les donjons ne sont pas encore faits, à part celui des oubliettes et des égouts. Mais voilà, donc on est à fond dessus, il y a un méchant sorcier qui a volé cette bière des dieux. Et du coup, nos personnages vont essayer de s'en sortir et répandre le grave bière à travers cet étrange royaume. Donc, on est assez fiers de ça. Je vais pas vous tenir la jambe depuis longtemps, j'espère que cet épisode vous a plu. Non pas d'une teinte de savoir, mais sur notre jeu vidéo. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Élise. J'espère Nico s'il est disponible. Kevin, je crois qu'il revient le 25. février. Et puis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de voir la suite, d'y jouer en tout cas, parce que ça ne sera pas tout de suite prêt. Je pense qu'on en viendra vous voir dans 3-4 mois avec des nouvelles du jeu vidéo. Au moins le niveau 2. Ou peut-être avant le niveau 2. Non, le même niveau, la fin du Niveau avec Élise pour voir l'apparition d'Élise. Et plus tard pour avoir le niveau 2, ou au moins quand on se balade sur toute la carte pour montrer la capitale, les villages, et faire un tour dans la map. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc je leur dis, et je vous dis à la prochaine. Bisous, tchou ! Sous-titrage ST' 501